C'est-à-dire que les civilisations bien intentionnées interviennent très peu, voire pas, avec l'humanité. Parce qu'elle est d'un niveau de maturité bien plus grand et qu'elle regarde comme une garderie d'enfants, une cour de récréation d'enfants qui se chamaillent, qui se disputent, qui jouent, qui font ceci et cela comme des enfants. Et elle est là pour simplement les observer et c'est tout. Peut-être qu'elle peut faire certaines recherches médicales, peut-être que même ça peut être fait à distance, s'ils sont capables de traverser l'univers. Alors ce n'est pas apparemment ce qu'ils font, c'est qu'ils plient le temps, je ne sais pas si c'est la traduction correcte, mais ce n'est pas qu'ils traversent de grandes distances. Effectivement, c'est qu'ils sont capables simplement de rapprocher deux points éloignés dans l'espace-temps pour traverser beaucoup plus rapidement. Mais malgré tout, ils sont capables de faire ceci, donc peut-être qu'on peut imaginer qu'ils sont capables de faire des études scientifiques sans avoir la nécessité de physiquement enlever la personne et que peut-être à distance, ils ont les outils nécessaires pour connaître la composition du sang ou que sais-je. Peut-être que ça inclut quand même la nécessité parfois de devoir physiquement enlever la personne. Mais de mon point de vue, les civilisations bien intentionnées, elles interfèrent pas ou le minimum possible avec l'humanité, et en tout cas d'une certaine façon et pas d'une autre façon. C'est-à-dire qu'a priori, l'une des théories, je ne sais pas si c'est valide ou invalide, Eisenhower, le président Eisenhower, aurait été le premier président à être mis au courant, le premier et le dernier peut-être d'ailleurs, à être mis au courant de l'existence des extraterrestres. Et l'une des rumeurs, l'une des hypothèses, c'est que les extraterrestres auraient demandé à le rencontrer. Et donc un rendez-vous, un meeting aurait été organisé et Eisenhower aurait rencontré sur je ne sais plus quelle base les extraterrestres. Alors, il y a différentes théories. Il y a une théorie qui dit que c'est arrivé une seule fois, et il y a une théorie qui dit que c'est arrivé deux fois avec deux espèces différentes. Et dans la théorie qui dit que c'est arrivé une fois, me semble-t-il, mais c'est à vérifier tout ça, et c'est à prendre avec des pincettes, je ne dis pas que ce que je suis en train de dire, c'est effectivement la vérité. Je dis que ce sont des informations qui circulent. C'est bien de les avoir en tête. Il ne faut pas prendre part. Ah oui, c'est la vérité. Ah non, ce n'est pas la vérité. On n'en sait rien. Je reçois cette information et elle est posée ici tant qu'il n'y a rien pour la valider ou l'invalider. Mais Eisenhower, dans le cas de figure où il n'y aurait eu qu'un rendez-vous, il y aurait eu une proposition de la part des extraterrestres, a priori les grilles, d'échange technologique en échange, de pouvoir rester sur Terre, peut-être d'avoir des bases sur Terre, et un truc comme ça. Et il me semble qu'Eisenhower aurait dit non à cette civilisation. Pour X raisons. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne sais pas, c'est très important. Il me semble, je n'en suis pas certain. Ou alors une autre hypothèse, c'est qu'il aurait dit oui, ou alors qu'il aurait été obligé de dire oui, parce que de toute façon, voilà, ils sont là, et il y a ces généraux ou quoi qu'ils disent, putain, on peut bénéficier de cette technologie, ça nous donnerait un énorme avantage par rapport à la Russie à l'époque, enfin à l'URSS à l'époque, etc. Et si on ne le fait pas nous, ce sera peut-être eux qui le feront, etc. Et donc Eisenhower, même s'il ne voulait pas, se retrouvait dans la situation où il était obligé d'accepter le truc. Je ne sais pas, une autre théorie, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une théorie, ou si c'est moi qui élaborais ça, mais bon, bref, voilà. Puis il y aurait un autre théorie, un autre scénario, d'autres informations qui circulent, qui dit qu'il y aurait eu deux, en réalité, rencontres organisées. Alors je ne sais plus si c'est la même civilisation, avec un premier refus et une deuxième fois l'acceptation, ou si ce sont deux civilisations, en premier a priori, non d'ailleurs, en premier a priori, une civilisation bienveillante, et refus d'Eisenhower d'avoir quelconque échange, et puis une deuxième civilisation, les gris, et là, Eisenhower aurait été obligé d'accepter, ou alors est-ce qu'Eisenhower était présent, ou je ne sais pas. Enfin voilà, il y a différents scénarios, je ne suis pas expert, simplement j'ai trouvé ces informations, ça fait longtemps, beaucoup d'informations, donc peut-être que je mélange différentes choses, et donc comme ça fait longtemps, je n'ai pas la mémoire exacte de tous ces événements, surtout que des fois ce n'est pas clair aussi, il y a dans une même théorie des choses contradictoires, ce qui pourrait laisser à penser que donc ça invalide la théorie, mais des fois, dans une même théorie, même scientifique, il y a certains éléments de cette théorie qui sont valides, et la théorie en général qui ne l'est pas, d'accord ? Donc dans une information qu'on nous donne, il y a peut-être des morceaux de vérité, intentionnels ou non intentionnels, et des morceaux d'intox, intentionnels ou non intentionnels, et si c'est non intentionnel, ce ne sont pas des intox, mais des erreurs. Donc apprendre tout ça avec toujours l'esprit critique, j'écoute les informations, pour l'instant je les pose de côté jusqu'à validation ou invalidation. Donc ma position c'est qu'il y a eu probablement une rencontre organisée entre Eisenhower et a priori les gris, et qu'il y aurait eu cette fois-là, ou une fois après ou que c'est-à-dire, il y aurait eu à un moment donné un traité entre les gris, plus spécifiquement, et l'armée américaine Eisenhower ou un certain groupe dans l'armée américaine, un traité qui s'appellerait le traité Gréada, j'en ai parlé déjà dans la vidéo sur les gris, et ce traité, tout ça j'en sais rien, je vous dis les informations que j'ai rencontrées, sans vous dire si elles sont valides ou pas. Donc ce traité dirait simplement que les extraterrestres, les gris en particulier, pouvaient avoir des bases sur Terre, alors je ne sais pas si c'est plus spécifiquement sur le territoire américain, ou carrément sur la Terre, ce qui serait vraiment gonflé de la part des Américains de dire sur la Terre n'importe où, allez-y, parce que ça ne leur appartient pas, même s'ils se comportent comme ça depuis toujours. Et, donc du côté de ce que demanderaient les extraterrestres, c'est leur présence, et d'avoir des bases sur Terre, sur Terre ça ne veut pas forcément dire à la surface de la Terre, ça peut être, évidemment, c'est très probablement sous la Terre, et voire même au fond des océans. Et peut-être même, a priori, il y a d'autres hypothèses aussi qui parlent de bases, du côté opposé de la Lune, ou sur d'autres corps astraux, non loin de la Terre, etc. Ça, je ne sais pas si ça rentre dans le traité Griada, mais en tout cas sur Terre, voilà, sur Terre, dans les océans, etc. Et le deuxième terme de la demande des extraterrestres, c'est qu'ils demandent à pouvoir enlever, enfin, ouais, donc à étudier, c'est peut-être pas dit, est-ce qu'on peut enlever, mais plutôt, est-ce qu'on peut étudier votre spécimen, votre espèce, etc. Donc, ils auraient demandé comme ça à Eisenhower ou à l'armée américaine d'avoir des bases et de pouvoir enlever, alors encore une fois, je ne sais pas si ce sont simplement des citoyens américains ou carrément des humains, peu importe sur quel territoire, je ne sais pas quelle est l'étendue du truc, il me semble que c'est plutôt américain. Et du côté des Américains, du côté humain, l'échange, ça serait, vous avez des bases, vous pouvez enlever des gens, mais en échange, évidemment, de technologies extraterrestres et de la liste des gens que vous enlevez pour que les autorités américaines, compétentes, dans la connaissance de cette réalité-là, puissent certainement, là, je crois que c'est moi qui extrapole, puissent certainement aller à la rencontre des gens qui ont été enlevés, même si c'est une rencontre pas ding-dong, alors hier, vous avez été enlevés, comment ça s'est passé, machin-truc, mais plutôt une surveillance à distance ou que sais-je, pour savoir si effectivement les gens sont ramenés chez eux et dans quel état ils sont ramenés chez eux, d'accord, c'est peut-être, ok, vous pouvez les, tant pis, les kidnapper ou les enlever momentanément pour des recherches scientifiques, même si on ne sait pas de quoi exactement vous parlez, mais on peut peut-être l'imaginer, mais on veut s'assurer que les gens reviennent sains et saufs quoi. Voilà, donc ça c'est le traité Gréada. Mais je ne sais pas quelle est la mentalité déjà à l'époque de la signature de ce traité, est-ce que ils savaient déjà qu'il y avait très peu de chances de faire confiance aux extraterrestres, mais que de toute façon ils n'avaient pas d'autre moyen que s'ils avaient refusé ce traité, eh bien, ça n'aurait pas nécessairement empêché les extraterrestres d'avoir des bases et d'enlever des gens, d'enlever des gens, donc ils se sont dit, ils vont le faire de toute façon, donc autant essayer d'avoir un deal avec eux pour bénéficier de leur technologie et essayer de suivre leurs activités d'enlèvement, etc. Ou est-ce qu'ils n'en avaient pas du tout conscience et qu'ils croyaient véritablement les extraterrestres, ok, tel est le terme du traité, du contrat, ok, on l'accepte. Mais, évidemment, je veux dire, moi, un des principes de base que je voudrais partager avec vous, c'est encore une fois un point de vue tout à fait personnel, mais par rapport à ce que j'ai pu accumuler, il faut partir du principe, j'essaie de poser plusieurs principes ici, il faut partir du principe qu'on ne peut pas, on ne peut pas avoir confiance dans quelques extraterrestres, dans quelques civilisations que ce soit, on ne peut pas, je veux dire, c'est matériellement pas possible. Pourquoi ? Parce que matériellement, on n'a pas la possibilité de vérifier si ce qu'ils nous racontent est vrai ou pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la possibilité matérielle d'aller sur la planète, de voir comment ils se sont développés, de voir comment ils fonctionnent, etc., d'essayer de comprendre véritablement quelle est leur psychologie, quelle est leur motivation, etc., etc. et tout ceci est tellement étranger, tellement hors de notre portée que matériellement, on ne peut pas, je veux dire, matigmatiquement, matériellement, on ne peut pas leur faire confiance, d'accord ? Et si on devait leur faire confiance, ça serait de façon aveugle, ça serait un choix de croyance, d'accord ? Et pas de confiance. On se remettrait simplement à de la croyance, ok ? Donc, un principe de base, c'est que ce soit pour les grilles en particulier, mais pour toutes les civilisations, même bien intentionnées, a priori, on ne peut pas, matériellement, on ne peut pas leur faire confiance, il faut... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ok, vous nous dites ceci, nous on vous dit qu'en tant qu'espèce immature et dans l'incapacité matérielle de vérifier profondément, véritablement, les informations que vous nous donnez, on les prend a priori, sans les valider, sans les invalider, ok ? Et si c'est une civilisation bien intentionnelle, il veut dire, fair enough, évidemment, c'est tout à fait compréhensible et c'est une position mature de la part de l'humanité de réagir comme ça et de ne pas simplement nous croire aveuglément à nos propos. Et si c'est une civilisation non intentionnée, et bien, ils sont plus intelligents que ce qu'on pourrait penser, d'accord ? Ils ne veulent pas nous croire aussi facilement que ça, ok ? Je ne sais plus où j'en suis. Donc oui, évidemment que les extraterrestres, les gris en particulier, si c'est bien d'eux qu'il s'agit, a priori c'est eux, mais voilà, gardons le doute quand même, n'ont pas respecté. Et donc, ils ont enlevé beaucoup plus de personnes que les listes qu'ils fournissaient, si c'est bien les termes du contrat, du traité, ils ont enlevé beaucoup plus de personnes que les listes qu'ils fournissaient. Pourquoi ? Parce que, ils ont des choses à faire et qu'ils ont autre chose à foutre que de faire des listes et de bien noter, oui, on a enlevé telle personne parce qu'en réalité, on a besoin d'enlever des milliers et des milliers de personnes, j'en sais rien moi, ou simplement, on s'en fout quoi, on vous donne quelques noms par-ci par-là de gens qu'on enlève, mais en réalité, notre scale, notre échelle d'enlèvement utile, nécessaire pour nous est beaucoup plus importante et peut-être pour ne pas vous effrayer, on ne va pas vous dire la vérité ou peut-être parce qu'on n'en a rien à foutre ou que sais-je, ok ? Et finalement, parce qu'il y a eu des témoignages d'abucté, des gens qui ne sont pas sur les listes fournies par les extraterrestres et qui ont dit j'ai été enlevé et ça finit par arriver aux oreilles des militaires et se dire mais attends, le mec qui dit qu'il a été enlevé, pourquoi est-ce qu'il raconte ça ? Personne n'est au courant de ce truc-là, sauf nous et les extraterrestres, d'accord ? Donc ce type qui prétend avoir été enlevé, il n'est pas sur la liste et pourtant, il raconte des choses que ceux qui sont sur la liste peuvent raconter ou que l'on sait être vrai. Donc comment il a obtenu ces informations si ce n'est en ayant été enlevé lui-même ou elle-même ? Et donc, après un certain temps, plus ou moins long, l'homme américain s'est rendu compte qu'évidemment, il n'y avait pas de respect de la part des extraterrestres et il ne peut pas y en avoir, ok ? Peu importe la situation, il ne peut pas y en avoir, quoi. Et que donc, ça, enfin, et qu'à côté de ça, peut-être aussi, c'est pas, là je suis très incertain là-dessus, j'oscille entre deux positions, peut-être que la technologie qui a été, en échange des enlèvements et de la présence des extraterrestres, la technologie qui a été donnée par les extraterrestres aux armées, aux américains, peut-être, je vais y arriver, c'était une technologie qui était tellement avancée qu'en fait, elle était inutile. Ou alors, ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être qu'ils sont tellement retorts, parce que je pense sincèrement qu'en particulier les gris, ainsi que d'autres civilisations extraterrestres, ils sont très retorts, ils sont très avancés, ils sont très machiavéliques, ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus fins, beaucoup plus manipulateurs, beaucoup plus menteurs, de façon beaucoup plus élaborée que nous, c'est dans leur, c'est l'un des outils principaux de leur expansion, ok, de mon point de vue. Je pose ça là. Et que donc, nous, on est vraiment des fourmis à côté de ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, ils ont donné de la technologie, mais une technologie qui était trop avancée pour que les humains rapidement la comprennent et la maîtrisent et la développent à leur tour. Pourquoi ? Pour gagner du temps. On vous donne un os à ronger, on sait que ça va vous prendre un certain temps avant de finir de bouffer l'os, et qu'à la fin d'avoir bouffé l'os, vous n'aurez bouffé qu'un os et vous n'aurez pas fait beaucoup plus d'avancement que ça. Et nous, à côté, on continue notre business à notre pace, à notre vitesse, etc. Notamment pourquoi ? Et ça serait logique, parce qu'ils ne veulent pas donner une technologie qu'ils savent que les humains pourraient, une fois maîtrisés, se retourner contre eux. D'accord ? S'ils savent très bien qu'ils mentent aux humains et qu'à un moment donné, les humains vont se rendre compte que les extraterrestres mentent et qu'ils leur donnent dans le même temps une technologie qui serait de nature à contre-attaquer. Je veux dire, ce n'est pas logique tout ça. D'accord ? La logique, ce serait de dire, comme nous, on sait ce qu'on a à faire et qu'à un moment donné, ils vont s'en rendre compte, autant leur donner une technologie qui vont mettre beaucoup de temps à comprendre et une technologie qui est complètement inoffensive par rapport à nous ou que l'on maîtrise et que si jamais les humains arrivaient à maîtriser, il nous suffirait d'appuyer sur un bouton ou que sais-je pour la rendre inopérante. Ça, c'est d'une des théories. Une de mes positions. L'autre de mes positions, c'est que non. Bon, ils ont quand même donné certaines technologies et ils ont accompagné l'étude et la compréhension de ces technologies et ce qui me fait dire ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui se présente comme étant un ingénieur aéronautique de l'armée américaine qui est maintenant décédée et qui s'appelle Bill U. House et qui témoigne et son témoignage n'a jamais été invalidé par l'armée. L'armée aurait pu faire une déclaration en disant ce mec n'a jamais travaillé pour nous ou alors ce mec a effectivement travaillé pour nous mais ce qu'il raconte c'est du n'importe quoi il a perdu la boule ou je ne sais pas quoi. Il n'y a jamais eu rien de tel mais ça ne veut pas dire que ça valide. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'invalidation de ce que le type raconte donc voilà c'est dans l'air c'est une information qui circule bref et lui raconte que donc lui et d'autres scientifiques d'autres ingénieurs ont travaillé côte à côte avec des grilles spécifiquement des grilles qui portaient des chemises enfin des vêtements humains ça c'est un peu anecdotique et qu'il aurait expliqué comment fonctionne leur appareil ou peut-être leur armement ou que sais-je et la façon dont ils racontent le truc c'est que quand ils étudiaient quand ils essayent de comprendre ça s'appelle la rétro-ingénierie d'accord je l'ai déjà dit il y a un matériel qui existe on ne sait pas comment il a été fabriqué on le démonte pour essayer de comprendre comment il a été fabriqué pour le répliquer à notre tour ou s'approcher d'une réplique à notre tour ça c'est la rétro-ingénierie et donc ils étudiaient ils étudiaient telle ou telle technologie a priori d'un engin d'un engin de transport quoi navette spatiale et ils étaient face à un problème et l'alien enfin le gris ils n'avaient même pas besoin de formuler la question comment ça marche ce truc on ne comprend pas tu peux nous aider à partir du moment où ils arrivaient face à un problème l'alien leur communiquait par télépathie c'est comme ça que ça marche tel est le problème que vous rencontrez je vous donne la solution ils n'avaient même pas besoin de parler le mec Bill Yuhas disait c'était un truc de dingue et donc dans ce scénario si ce que raconte Bill Yuhas est véridique ça fait des décennies je crois depuis les années 50 ou même peut-être avant ou autour de ça que cette partie cachée de l'armée américaine est en possession est en maîtrise et a rétro ingénéré comment on dit fabriqué des répliques humaines d'engins extraterrestres et il va beaucoup plus loin que ça et il dit que ça fait des décennies bon maintenant il est mort mais à l'époque déjà ça fait longtemps que son témoignage existe et à l'époque déjà il disait que ça faisait déjà longtemps que ce groupe-là de l'humanité avait exploré l'entièreté du système solaire et même au-delà je crois de la galaxie de la galaxie je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai mais si ce qu'il dit est vrai c'est un truc de dingue au-delà de la galaxie d'accord la galaxie c'est 100 000 d'années-lumière je ne sais plus comment ça se mesure mais bon bref donc voilà cette information elle est incroyable véritablement et elle est là qu'est-ce qu'il faut en faire j'en sais rien c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit